bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne cana sport on va regarder ensemble cette émission sportive mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est le plus important si vous appréciez ce contenu laissez un pouce bleu sans plus tarder c'est parti réagir à ce sujet sur les attitudes timothée ça soit sur l'allée et sur le retour je crois que vous n'êtes pas très content non non alors moi je rejoins ce que dit pire sur les attitudes pendant 70 minutes le problème c'est que le péché originel de l'olympique de marseille c'est celui du football français avec ses matchs estivaux cette façon de penser systématiquement parce qu'on va jouer contre une équipe du championnat grec qui certes est moins fort que le championnat français mais en oubliant complètement que les trois équipes athéniennes sont fortes sont probablement des équipes de très bon niveau de première moitié de tableau de ligue 1 sans aucun problème parce que c'est chaque saison ce problème j'ai entendu parler du Shakhtar quand quand monaco se fait sortir par le Shakhtar on nous annonçait que c'était fait que monaco était passé parler de l'astra giorgio d'esberg pour saint etienne chaque année c'est la même chose il ya un complexe de supériorité du football français vous allez me dire l'olympique de marseille est entraîné par un espagnol avec un directeur sportif espagnol avec une direction espagnole donc c'est pas l'olympique de marseille a été éliminé de la qualification pour la ligue des champions parce qu'il n'avait pas de niveau par rentrer dans son match qu'elle n'a pas été à la hauteur et je pensais que cet excès de suffisance que la leçon avait été apprise quand j'ai regardé les 70 près 1 minute et puis les 20 dernières minutes du temps réglementaire et ben non on retombe dans ces travers là on retombe dans des travers de suffisance en pensant que les matchs se gagnent tout seuls ça n'est pas vrai et à ce niveau là de la compétition face à une équipe comme le panettinacos ça n'est pas le cas donc les attitudes ne sont pas satisfaisantes sur l'ensemble des ça fait pas 180 minutes je suis pas des 210 minutes de jeu vous êtes très bon en maths timothée deva padoue veut vous répondre ouais salut timothée écoute autant ton ton regard sur le match allé sur la suffisance le fait que on l'a dit avec 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 ludo en plateau le fait qu'effectivement on avait l'impression qu'ils sont arrivés à athènes un petit peu pas en sénateur mais en disant elle va les contrôler ils vont quoi ils vont s'agiter un petit quart d'heure avec le public ça va retomber on va contrôler ce match on va se prendre un nul peut-être même on peut le prendre et effectivement ils se sont fait ils se sont fait bouger dans des dans les grandes largeurs moi ce soir je suis pas sûr que ce soit de la suffisance je pense par contre que à la 70e minute quand il commence à manquer de carburant quand les changements n'apportent pas les choses qu'on espérait le changement de système parce qu'ils ont un peu remodelé ils ont il a commencé un petit peu à voilà à consolider son milieu etc donc tu envoies aussi un petit peu le message de on renonce un petit peu à le à le tuer ce match on verrouille on verrouille donc en face il commence un petit peu aussi à à jouer au football à s'agiter pas grand chose mais un petit peu moi j'ai plus vu là pour le coup non pas de la suffisance mais une insuffisance sur la fin de match après je parle bien du match retour le match à l'est je fais le même constat qu'il y a une forme d'insuffisance dans la préparation authentique je trouve que l'om finit mal ces matchs alors vous allez me dire contre reims ils ont reversé la tendance mais quand même je trouve que mais ils avaient l'air fatigué il y a un déficit il y a un déficit physique sur les réunis les grecs ont commencé avant donc tu peux pas tu peux pas faire 90 minutes ou 120 minutes avec le rythme qu'ils ont eu pendant 60 c'est normal je pense qu'ils changent le système parce qu'ils tiennent la langue sans parler de système tu peux aussi estimer que le pana est peut-être aussi regonflé à un moment donné et reprend un peu le pas sur le match par quoi parce que c'est un moment donné ils ont un peu d'orgueil aussi c'est les gens de faute qu'est ce qu'il leur donne pourquoi ils vont voir mais parce que ils avaient passé leur temps à jamais le voir mais parce que l'on a peut-être eu un coup de moins bien à ce moment-là du match et le pana à ce moment-là a réagi un petit peu faut arrêter de croire que parce qu'ils ont fait 60 minutes comme ça ils vont faire 120 minutes à la même intensité Pierre rien n'annonce la fin de match de l'OM ce soir rien n'annonce qu'ils vont subir comme ça dans les 10 dernières minutes des fois t'es joueur t'as des matchs t'es bien t'es super bien puis d'un seul coup tu sais pas pourquoi t'as un coup de pompe et tu recules et après tu subis et ça arrive qu'est-ce que je te dise Timothée juste rapidement par rapport à ce que disait Dominique Sévra que c'est vrai qu'au stade on se rend peut-être mieux compte de la dimension athlétique est-ce que vous personnellement vous allez trouver un peu cuit sur les 20 dernières minutes comme le sous-entendait Dom alors je suis tout à fait d'accord sur les 20 dernières minutes ça s'est ressenti on a vu d'abord nous on n'a pas le problème des plans larges et des plans serrés on a vu l'équipe être un peu plus bas avoir un petit peu plus de mal à remonter quand ils avaient le ballon à ressortir à faire remonter la défense donc évidemment que c'est physique et c'est là où je rejoins Dave c'est que je suis d'accord avec le fait que aujourd'hui à la 70e c'était peut-être pas de la suffisance de la part des joueurs qui tout d'un coup avaient un peu moins d'essence dans le moteur mais c'est peut-être de la suffisance dans la préparation en se disant que finalement on peut préparer cette double confrontation sans être encore tout à fait à 100% et bien non quand on a des matchs aussi importants à jouer on se débrouille pour que son équipe soit à 100% au moment du match allé et on a bien vu au match allé un Eliman Ndiaye ou d'autres joueurs perclus de crampes parce qu'ils n'étaient pas prêts physiquement et ça c'est de la suffisance non pas sur le terrain mais c'est de la suffisance dans la préparation c'est de la suffisance dans l'organisation de ton été pour l'ensemble de l'Olympique de Marseille et encore une fois je ne jette pas l'opprobre sur l'Olympique de Marseille dans la mesure où les clubs français font ça quasiment systématiquement Merci beaucoup Timothée, allez-y Damien Je ne vais pas faire une interaction avec Timothée mais je ne suis pas d'accord du tout avec lui sur la dimension physique Moi quand je vois les courses de Renan Ndiaye en prolongation, je n'ai pas le sentiment que le mec il est cramé Quand je vois Klos, les efforts qu'il fait pendant 120 minutes, je n'ai pas le sentiment qu'il soit cramé En revanche, je rejoins complètement Dave sur la peur qu'a pu gagner le staff marseillais Lorsqu'il fait son changement tactique à la 70ème Je ne pense pas que le système justifie toujours tout, tout le temps Mais là, l'équipe était bien en place Il y a le but de Sarc qui est refusé, qui peut-être leur met un petit coup derrière la tête Mais ils ne reculent pas, ils sont plutôt maîtres d'eux Et là, il change de système, donc il fait plusieurs changements Il nous met Gendouzi dans un 4-3-3 Il fait rentrer Vitinha qui est seul dans l'axe Qui n'est pas forcément la position qui lui correspond le mieux Et là, d'un seul coup, l'OM recule Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, l'OM a reculé comme ça Ça me fait penser, en vous écoutant Damien, en écoutant Dave Je rembobine un peu, puisqu'on parle un peu du match aller Je me souviens aussi qu'à la fin du match aller Ludo, Dave notamment, vous étiez déjà en colère sur Marcelino Parce qu'on voyait que Marseille prenait le bouillon dans le cœur du jeu Les cartons jaunes Sur cette double confrontation, Ludo, il a déjà perdu un peu de points quand même, Marcelino C'est pas facile d'être coach, honnêtement C'est pas simple d'être coach Inévitablement, oui Quand tu fais le constat, finalement Le 3 au milieu, il fallait le faire à l'allée À un moment donné, parce que tu prenais le feu dans l'entrejeu Donc il aurait fallu renforcer ton milieu de terrain Et là, comme le dit Dave, en fait, sur cette fin de match T'étais très bien dans le système Puisque le Pana, sur leur défense à 4 Très basse, puisqu'ils étaient beaucoup moins hauts qu'à l'allée Ils subissaient énormément Je pense que la sortie d'Obameyang, elle est préjudiciable Obameyang est resté 10 minutes Il le fait sortir à 79 80e, il sort exactement Il peut faire 10 minutes de plus avec Vitinha devant Tu continues à impacter de la pression Il met de la pression avec sa vitesse Vitinha, il bataille à côté de lui Et puis la rentrée de Gendouzi, elle n'est pas bonne Et celle d'Harit, on ne va pas lui jeter la pierre au petit Harit Parce qu'il revient Avec une super rentrée en plus Non, il fait une très bonne prolongation Mais sa rentrée pendant 20 minutes, il n'est pas bon Il est absent Marcin Inou, il n'a pas confiance dans son banc Il est absent Il n'a pas confiance dans son banc Avant l'entrée du gardien Tu dois pas repasser à 3 Il sait que Paul Lopez n'est pas bon dans l'exercice des tirs au but Donc il change le gardien Bon ça, ok Mais avant ça, il fait 3 changements 3 changements Unai Harit, Ndiaye Gendouzi, Obameyang, Vitinha 3 changements, quand t'as le droit à 5 Donc ça veut dire qu'il n'a pas confiance dans son banc Ou alors il les a trouvés tellement géniaux, ces joueurs titulaires Qu'il ne voulait pas les changer Mais il y a un problème, tu ne peux pas, à ce stade-là de la saison C'est le troisième match en une semaine Tu ne peux pas te contenter de 3 changements Après on parle du premier match On parle du premier match qui était un échec total Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles c'est un échec Enfin au moins une raison Ce changement d'effectif en permanence D'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre Là on parle de la présidence Pablo Longoria Bien sûr Ça sanctionne un peu ça aussi On n'a pas le temps de tout développer ce soir Ah mais si on a le temps On a encore une demi-heure d'émission Il faut quand même en parler un petit peu Parce que quand vous changez 40 à 50% de l'effectif Ce qui veut dire pratiquement 50 à 60% de l'équipe type Comment voulez-vous que l'équipe soit prête début août ? Comment voulez-vous qu'elle réponde présent ? Ce n'est pas possible Ça valide la limite On en a un tout petit peu parlé en fin de première partie Est-ce que cet échec-là En troisième tour préliminaire avec des champions C'est un peu les limites du système Longoria Ça le sanctionne en tout cas Ça sanctionne ce qu'a dit Damien C'est-à-dire que tu avais une équipe qui avait des certitudes Que tu as bougé à combien ? 50% ? 60% ? Et surtout tu mets un coach Mais qui va complètement à l'inverse du coach précédent Pourquoi pas ? Mais ça veut dire que quand tu dois être prêt pour début août Ben tu n'es pas prêt Exactement Et on a vu qu'au match allait Ils n'étaient pas prêts Et qu'au match retour Ils n'étaient pas prêts pour l'ensemble du combat Parce que franchement pendant une heure Ils ont été très très bons Moi je trouve que c'est un peu trop facile de dire ça On disait pareil avec Sampoli Arrivé avec un système Après Tudor Il y a tout qui a changé On avait dit que ça allait être compliqué Pour avoir de la continuité Et franchement ils ont fait une super année Sauf que Tudor Ils jouaient pas sa peau en nous Attends laisse-moi finir Parce que Non mais Il y en a plein des équipes Qui gardent leur effectif Et qui n'arrivent pas à faire une bonne année derrière La continuité ça ne marche pas à tous les coups C'est pas du 100% Monaco était dans la continuité Mais ça aide dans quoi ? Je veux dire il n'y a pas de vérité Là il y a le système Longoria Il a réussi à faire une équipe Son équipe elle est compétitive malgré tout Quand tu regardes un peu l'effectif C'est pas une vérité de dire On va garder l'effectif On va garder le coach absolument Même s'il ne veut pas garder Tu sais pas si les joueurs vont être dans la même dynamique l'année d'après Tu sais pas si les joueurs vont supporter Tudor l'année d'après Il y a gardé l'effectif et le changer au 3 quarts Et alors ? Je vois aucun grand club qui se comporte comme ça Tu me l'expliques comme tu veux Ça veut dire que tous les autres grands clubs Ils travaillent mal Ça veut dire que tous les autres grands clubs Quand ils regardent Attends il me manque juste ça Je vais rajouter ça Parce que j'ai fait quand même une bonne année Je vais juste upgrader Ça veut dire qu'eux qui se cassent la tête Avoir de la stabilité à peu près dans leur fonctionnement Et dans leur effectif Ça veut dire que tu es entre-méniers qui font ça pour rien Je ne dis pas que ça ne marche pas Je dis que ce n'est pas une vérité Ce n'est pas une vérité C'est à peu près ce qu'il y a de l'année d'après Mais ce n'est pas ce qu'il a fait l'OM l'année dernière Ils n'avaient pas un tour préliminaire à jouer Ça veut dire que vous dites Que si Igor reste Si Tudor reste On ne dit pas ça On parle aussi de l'effectif Même avec l'effectif Tu changes de coach Tu gardes le même effectif Tu crois que ça marche mieux Il n'y a peut-être pas de recette Il n'y a peut-être pas de recette Il n'y a peut-être pas de recette Non, moi je ne suis pas d'accord Il n'y a peut-être pas de vérité Et de recette dans le football Mais les automatismes C'est quand même un petit peu un principe Vous trouvez des automatismes dans une équipe Une équipe Puis ils travaillent ensemble Quelle que soit l'équipe Quelle soit l'entraîneur Une équipe normalement Une sélection Si les joueurs se connaissent mieux Tomasson, Fulgini Ils sont arrivés à l'Anse Ils sont adaptés directement Bah oui Ils viennent d'arriver Ils arrivent dans l'équipe Mais les automatismes Tu changes Ils n'ont pas changé Les trois quarts Fulgini Tu n'es pas titulaire à l'Anse Tu changes en même temps Mais sûr Chaque année Et tout d'un coup Tu penses que le 15 août Au bout du troisième match officiel Ça va marcher Donc ça veut dire que toi Tu penses que tu gardes Exactement la même équipe Avec le même coach Avec les mêmes joueurs Ça va marcher Pas forcément Pas forcément Je dis que les automatismes Ça ne met pas une semaine Un mois pour On dit qu'il faut deux mois Pour faire une équipe Mais ça c'est Mais non Ça fait deux mois Pour faire une équipe Tu as des équipes Tu fais des équipes Des fois au bout de deux semaines Ça marche Mais sur la durée Ça ne marche pas Juste messieurs J'ai bien compris Votre passe d'armes Dans ce cas-là Est-ce que Là le problème Et je ne veux pas charger Marcelino Il ne s'agit pas de charger L'entraîneur Est-ce que lui Doit pas faire preuve Un peu plus d'humilité Ludo en se disant J'ai l'effectif qui a changé Moi je veux jouer en 4-4-2 Mais ils ont joué comme ça avant De leur mettre un peu plus de repères Au moins Pour verrouiller la Ligue des Champions C'est compliqué Tu peux tout faire Mais quand un coach Il arrive Il arrive avec ses principes C'est compliqué Il a été prêt pour ça Le problème Il est encore une fois Sur le choix de Longoria C'est-à-dire que Tu prends un entraîneur Qui est l'opposé total De celui que tu avais avant Sauf qu'il y avait Une telle marque Imprimée par Tudor Il a demandé tellement de choses Sur le pressing O La défense à 3 Quand tu reviens à 4 Et pourtant Le 4-4-2 C'est peut-être le système Le plus facile à Le plus facile à alimenter Ludo On l'a vu Le pressing O On l'a vu pendant 60 minutes Je trouve que Les joueurs C'est difficile à assimiler Demander à n'importe quel coach Qui va travailler Sur une défense à 3 C'est très 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 dur C'est très 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 dur Et les bases de Tudor De faire un pressing O Même là en 4-4-2 On l'a vu pendant 60 minutes Je suis désolé Mais ça c'est pas un principe de Tudor C'est un principe du foot Faire un pressing O Il ne faut pas être Marseillais ou Tudor Si tu veux faire du Tudor Tu le gardes Le fait que lui Vous ne voulez pas rester Ça va faire un prix Timotez Quand tu as été mené 1-0 Je peux finir La différence majeure Entre Tudor Et ce que je vois maintenant C'est que certes Ils ont joué plus haut Ce match là Mais ils sont jamais Ou très peu Ils laissent au Panathinaïcos La chance de pouvoir se développer Sur le match allé Pendant une heure Là la première heure Ils ne font pas un pressing Qui est insistant C'est à dire que le Panathinaïcos A été beaucoup moins bon Qu'à l'aller Ils ont joué 10-15 mètres plus haut Ils ont récupéré Énormément de ballons Ils sont asphyxés quand même Ludo Pendant 60 minutes Mais pas la manière De la manière dont tu jouais avant Une autre manière Mais ils sont asphyxés Déjà il y a une différence Individuelle Zone etc Il y a plein de choses Je te dis simplement Que quand tu joues à la Tudor Et que tu fais des sprints Comme ça dans le coin adverse Sur 10-15 mètres Mais que tu joues A la manière Marcelino En attendant de temps en temps Et en faisant des sprints T'as vu les sprints de l'audit Ça te crame Ça te crame Timothée Vous vouliez parler Des changements Et des recrues Oui absolument Là où je rejoins Ce qui a été dit Et je trouve que c'est intéressant Effectivement il y a Beaucoup de changements Alors c'est difficile D'être prêt aussitôt Dans la saison Mais je discutais Avec le directeur financier Du club Juste avant le début De la rencontre Sur le bord de la pelouse Qui me disait Ce match Il engendre tellement de choses On a sorti Sandy Gunder On va sortir Malianowski Mais ça engendrera Des choses sur le recrutement Ça aussi c'est quelque chose De problématique Les clubs français Et l'Olympique de Marseille Doient recruter Pour passer ce match Au combien capital Et ne pas attendre Ce match capital Pour savoir S'ils doivent recruter Pour la Ligue des Champions Parce que ça C'est faire les choses A l'envers C'est inverser Les causes et les conséquences Et je pense Que l'OM a Dans sa manche Quelques joueurs Qu'il voulait recruter En cas de qualification En Ligue des Champions Mais non C'est pas comme ça Que ça doit marcher Ils doivent les recruter Avant pour pouvoir Se qualifier en Ligue des Champions Et ça Beaucoup de clubs français Je trouve Ont fait cette erreur Avec l'effectif qu'ils ont Ils doivent passer le panat quand même Même s'ils attendent des joueurs Avec ces joueurs là Ils doivent passer le panat quand même Normalement c'était suffisant Franchement Surtout que vous avez dit l'inverse En disant Ils ont justement pris trop de joueurs Ils ont trop changé Non non Mais maintenant qu'ils sont là Je m'anime Mais maintenant qu'ils sont là En quantité liée En quantité liée à l'effectif Peut-être même trop Mais ce que je veux dire C'est que Marcelino Qui moi pour moi Rate sa fin de match Oui D'accord Il rate sur l'entraide Mais par contre je trouve Que la première erreur Franchement Il avait bien retenu Je trouve les leçons Du match allé Parce que son 4-4-2 À plat Ou tu perds tes deux attaquants Parce que sur le pressing Ils se font éliminer en deux secondes Que tes deux du milieu Comme ils sont un petit peu Adossés à la défense C'était un 4-2-4 C'était un 4-2-4 Bref Voir même un 4-3-3 Parce qu'il y avait Klos qui était à la hauteur des milieux Et Sart était quasiment À la hauteur des attaquants Non moi je parle de match allé Ah pardon Et justement Exactement Au match retour Justement il fait ça C'est que Klos Va à la hauteur des milieux Ça devenait presque un 3-4-3 Parce que Unai Redescendait un petit peu Au niveau de la ligne des milieux Ce qui permettait un truc Rongier Allait chercher Villena Et ils ne pouvaient plus Faire de relance Bien sûr Voilà Et donc ils étaient obligés À ronger C'est pour ça qu'ils ne font pas 3-4 On en revient à ronger Et quand tu reviens à 3 Avec l'entrée de Gendouzi Tu peux moins le faire Exactement Ils ont gâché Beaucoup d'occasions À ce stade De la compétition Pour ne pas arrêter les occasions Merci la famille On se retrouve À très bientôt Pour une nouvelle vidéo D'ici là Aimer et partager la vidéo C'est un autre jour D'ici là Eh le monde par ancouille Non J'avais 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 J'ai du mal à imaginer C'est tard C'est ce truc Eh 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 J'ai du mal à imaginer J'ai du mal à imaginer – Sous-titrage FR 2021